Salut mes petits requins, ça va bien ? D'ailleurs en parlant de requins, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un véritable prédateur. Le gars dont on va parler a tellement abusé qu'il a été élu l'homme le plus détesté de tous les Etats-Unis. Et putain c'est une vraie performance, car le titre est plutôt disputé. Clairement des gens détestables, il y en a un paquet aux Etats-Unis. Comme par exemple Harvey Weinstein, Logan Paul, George Bush ou même récemment Derek Chauvin, pour ne citer que. Du coup, comment notre protagoniste a réussi à tous les surpasser au la main, et quasiment du jour au lendemain ? C'est grâce à sa tête à claques ? T'as une tête de con ! C'est vrai qu'il a la tête de l'emploi, mais il ne suffit pas d'avoir un regard marquois et un gros ego pour atteindre ce level de haine. Non, notre requin a aussi fait de véritables trucs de bâtards. Il a beaucoup joué avec les limites, et d'ailleurs, il le paye aujourd'hui très très cher. Bref, sans plus attendre, faisons connaissance avec ce surdoué de la détestation, Martin Shkreli. Bien, avant d'en venir aux manigances du bonhomme, laissez-moi vous faire un petit détour par l'enfance de Martin, qui s'est déroulé dans le New York des années 80. En fait, ses parents étaient des immigrants albanais qui faisaient du gardiennage et de l'entretien. En fait, je le mentionne pour vous expliquer qu'il n'est pas du tout né avec une cuillère en or dans la bouche. Et c'est probablement pour ça qu'il a développé très tôt une certaine mégalomanie. En fait, dès l'enfance, il s'est fixé un but unique, devenir riche. Il voulait prendre sa revanche sociale ? Voilà, en quelque sorte. Et ça tombe bien, car Shkreli avait deux atouts pour faire fortune. Un, c'est l'absence de scrupules, et le deuxième, c'est son intelligence. Shkreli, c'est le gamin qui est fan d'échecs et qui est bon à l'école sans bosser. Il avait aussi des centres d'intérêt très curieux. En fait, à 14 ans, il ne demande pas à ses parents des équipements de sport ou une console de jeu. Non, il se fait offrir un livre sur l'investissement financier. Sérieux, il n'avait rien de mieux à faire à ce stage-là ? Non, en vrai, il voulait acheter des actions. Et c'est d'ailleurs ce qu'il fait à 17 ans, car c'est l'âge où il a obtenu son premier stage dans le monde de la finance. En même temps, lui, son but, c'était de se faire plein de pognon. Donc, il était bien parti, là. Et du coup, ça a rapidement coupé court à ses études, car il était pressé de faire de la thune. Et là, le problème des gens trop pressés, c'est qu'ils ont tendance à prendre des risques inconsidérés. Et c'est en tout cas ce que Martine a fait comme erreur. Sans rentrer dans les détails, c'est rapidement ruiné. En fait, Shrelly faisait un truc machiavélique. Imaginons que vous demandiez à un pote de vous prêter sa PlayStation 5. Et dès que vous l'avez en main, vous la vendez. Bah, c'est pas machiavélique, c'est juste du vol. Non, 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 ça s'arrête pas là. Donc, vous vendez la PlayStation 5, ce qui vous rapporte, disons, 650 euros. Et encore, je suis sympa, parce que comme il y a des ruptures de stock, ça serait plutôt 1000 balles, là. Et ensuite, bah, tout le génie de la manœuvre, c'est d'attendre la sortie de la PlayStation 6. Car quand la 6 sort, bah, la 5 perd forcément de la valeur. Et c'est précisément là que vous pouvez racheter une Play 5 d'occasion, par exemple 400 balles. Et là, vous la rendez tout simplement à votre pote, qui n'y aura vu que du feu. Et vous, dans l'opération, vous récupérez 250 boules. Ah ouais, je vois. Dis Chris, est-ce que je peux t'emprunter la PlayStation ? Bien sûr, enfin, je te la passe et je te la file après. En tout cas, Shrelly, lui, il faisait la même chose, mais avec des actions. Ce qui s'appelle, du coup, le short selling. Donc, il empruntait des parts d'une entreprise. Et ensuite, il essayait de niquer la réputation de l'entreprise pour qu'elle perde de la valeur. Clairement illégale, hein, comme process. Voilà, je le dis si vous avez l'idée. Mais on va y revenir. Pour résumer, Martin s'enrichissait en essayant de faire couler des entreprises. Et pas n'importe lesquelles. Il a notamment tenté de faire ça avec une entreprise qui vendait des outils pour diagnostiquer le cancer. Ou même des médicaments pour les diabétiques. Ouais, du coup, aucun scrupule a privé les gens de soins pourvu que ça lui rapporte. Ah l'enfoiré, c'est pour ça qu'il s'est fait détester ? Eh bien, non. Il se fera détester plus tard et pour des trucs encore pire que ça. En tout cas, le karma a fini par sévir un beau jour de 2011 où Shrelly a une nouvelle fois essayé de torpiller les actions d'une boîte. Mais ça n'a pas marché et notre arroseur arrosé a perdu 7 millions d'un coup. Tant mieux ! Ouais, enfin, bon, le souci, c'est qu'à cause des gens comme Martin, qui font n'importe quoi, bah la bourse, elle prend une réputation de trucs dangereux. De rapaces et de... bah de gens malhonnêtes, hein, quand même. Sauf que non, on a justement un partenaire qui défend une vision très différente de l'investissement. Quelque chose de plus sain. Et c'est l'application Trade Republic, qui permet aux particuliers d'acheter des actions facilement sur leur téléphone en juste 3 clics. Et Trade Republic, ils n'encouragent pas du tout à spéculer et à prendre plein de risques, comme l'a fait Martine. Car, bah, pour prendre des risques et puis se la jouer un peu cavalier, il faut quand même être un vrai pro et avoir beaucoup d'expérience. Eux, ils visent plutôt l'investissement de long terme. Donc, en gros, ils préconisent pas d'acheter un jour et de revendre le lendemain. Et donc, bah, de prendre beaucoup de risques et de finir ruinés. Non, ça, ils ne l'encouragent pas. Leur objectif, c'est plutôt d'encourager à investir dans un panier d'actions qui regroupe plein d'entreprises. Et après, bah, vous attendez que les entreprises grandissent pour espérer faire grandir votre portefeuille sur le long terme. Par exemple, si Martine avait fait ça, bah, il aurait peut-être moins gagné, mais il aurait également moins perdu. Et puis, il finirait pas dans cette vidéo à être l'homme le plus détesté, en plus. Bah, moi, j'ai un meilleur moyen de rien perdre, c'est de pas acheter d'actions du tout. Eh bien, tu te trompes, car, bah, en fait, si tu laisses juste tes économies dormir sur ton compte bancaire, elles sont en train de fondre tous les ans. Et elles fondent à cause d'un truc, et ça s'appelle l'inflation. C'est-à-dire tous les objets et compagnie prennent de la valeur avec le temps. Et donc, en vrai, plus vous avez d'argent, même ne serait-ce que des milliers d'euros, et plus, du coup, votre argent fond. Mais il y aurait une solution à ça ? Il est peut-être plus avisé d'investir une partie de votre épargne pour faire fructifier votre argent. Si ça vous intéresse de le faire, et je le précise, avec de l'argent dont vous n'avez pas besoin pour vivre, parce que l'idée, c'est pas de vous mettre dans la sauce, bah, vous pouvez passer, par exemple, par Trade Republic. Avec l'offre de parrainage, recevez un bonus en cash offert pour chaque ami parrainé qui commence à investir dans l'application. Mais je vous en dirai plus à la fin de la vidéo. En tout cas, pour revenir à Mr. Shirley, qui n'a pas du tout fait cette histoire d'investir de manière sage, eh bien, lui, là, il est dans la loose. Il a trop investi, n'importe comment, et puis, il a tout perdu. Et du coup, c'est là que Martine va faire le plus gros truc de FDP pour s'en sortir, spéculer sur des médicaments. La première étape, c'est d'acheter la licence d'un médicament, et la deuxième étape, c'est d'augmenter le prix du médoc. Voilà. C'est tout ? Voilà, oui, c'est tout. Oui ? Quant à la licence, bah, t'es le seul à avoir le droit de produire le médoc. Par exemple, si le malade veut se soigner, bah, il est obligé d'accepter le nouveau prix. Bon, le truc vraiment moche, c'est qu'en 2015, Shirley a fait ça avec un traitement contre une infection grave, la toxoplasmose, qui peut toucher notamment les malades du sida, et aussi les femmes enceintes. Donc, on parle quand même d'un médoc dont la prise est une question de vie ou de mort. Et ce médicament, le Dara Prime, juste ici, Martine n'en a pas augmenté le prix de seulement 10 dollars, non. Il n'a pas non plus multiplié le prix par 2, ni par 5, ni même par 10. Non, 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 non. Le prix par 56. La pilule de base, bah, vous l'achetez à 13,50 dollars. Et lui, bah, il vous l'a vendu, tout à coup, à 750 dollars. Bref, il va sans dire que le prix est quand même plutôt, plutôt élevé, surtout pour des malades pauvres et sans assurance. Et d'ailleurs, je précise que Martine avait déjà fait le coup avant, avec un autre médicament qui s'appelait le Tiolla. Mais j'insiste, parce que c'est vraiment avec l'affaire du Dara Prime que ça a déclenché un énorme bad buzz pour Martine. Parce que là, Internet s'est alors mis à lui déverser des sauts de merde dessus, si vous me passez l'image, et la télé a fait pareil. En fait, l'affaire a pris tellement d'ampleur que les candidats à la présidentielle, Hillary Clinton, Sanders et Trump, ont carrément condamné en personne la manœuvre de Martine. Shrelly est alors devenu tout simplement l'homme à abattre. Et c'est ce qui a fait que, bon gré mal gré, bah, Shrelly a promis, quelques jours plus tard, de baisser le prix du Dara Prime. Laisse-moi deviner, il n'a pas tenu parole ? Oui, je vois que tu commences un peu à cerner le personnage. Et effectivement, il ne l'a pas baissé le prix, à part pour les hôpitaux. Mais c'est quand même resté 28 fois plus cher qu'avant l'augmentation. D'ailleurs, lors d'une interview, quelques mois plus tard, une journaliste lui a demandé ce qui changerait, s'il pouvait revenir dans le passé, et je vous laisse ses réponses. Je commence à comprendre pourquoi les gens ne l'aiment pas. Ah, vous voyez, il a un petit côté provoque, clairement. Mais, bah, quoi qu'on en pense, même si c'était totalement immoral, bah, augmenter le prix du Dara Prime, c'était absolument légal aussi. Et d'ailleurs, c'est tellement légal qu'il n'a pas été le seul à le faire. Un autre labo a fait passer le prix d'un antibiotique, qui est la doxycycline, hein, voilà, de 20 dollars à 1849 dollars. Que là, c'est encore pire, ça a pris un facteur 92. Bah, ça n'excuse rien. Alors certes, mais on peut se demander pourquoi Shrelly a été le seul qui s'est fait pourrir par les médias. Alors que d'autres labos spéculent aussi sur la santé, en vrai, et plus que lui. En fait, le premier élément de réponse, déjà, c'est que l'antibio qui est passé de 20 dollars à 1849, bah, ça s'est quand même fait en l'espace de 6 mois. Donc, c'était pas du jour au lendemain, hein, c'était vraiment progressif, mais intense. Ça reste démentiel, hein, évidemment, mais le grand public s'en est sans doute moins rendu compte. Et là, je parle, du coup, de l'augmentation de l'autre labo. Eux, du coup, ils ont mis 6 mois pour augmenter le prix, même si c'était très élevé, hein, en vrai, du coup, c'était très démentiel. Ils l'ont pas fait du jour au lendemain. Par contre, lui, Martine, il l'a fait vraiment simplement comme ça. C'est un médicament accessible, et puis le lendemain, c'est un truc pour les riches. Aucun sens. Et donc, bon, bah, forcément, le public le voit. Et puis, le deuxième élément de réponse, bah, c'est la personnalité de Martine. Parce que, bah, quand les autres directeurs de labo, verreux, font profil bas, bah, lui, Martine, il passe son temps à jouer aux trolls sur Internet. Et il y a certaines sorties qui ont eu le don de le rendre plutôt antipathique, hein. Oui, parce que, bon, je l'ai pas précisé, mais Martine est évidemment devenu riche avec le dara prime, entre autres magouilles, quoi. Voilà, il est clairement charmant. Et ce ne sont que deux exemples parmi plein d'autres. Sans parler d'un autre salarié à qui notre patron, préféré, hein, a dit qu'il espérait le voir sans abri. Lui et ses enfants. Les spéculations pharmaceutiques de Shrelly seraient peut-être passées plus inaperçues s'il n'avait pas été aussi envahissant, arrogant et infâme. Shrelly n'a, de toute manière, pas envie de passer inaperçu. D'ailleurs, il a l'air d'adorer qu'on parle de lui. Et justement, nous sommes fin 2015, lorsque Martin Shrelly vient de trouver un nouveau moyen de faire parler de lui et de faire chier le monde tout à la fois. Et ce, en achetant un CD. Mais pas n'importe quel CD, hein. Non, non. Là, c'est le groupe mythique Wu-Tang qui vient de sortir un album. Once Upon a Time in Shaolin. Qui a la particularité d'être une édition unique. Vous avez bien compris, il n'y a qu'un seul CD dans le monde. Et notre cher pharmacien infréquentable a dû sortir la bagatelle de 2 millions de dollars pour le remporter aux enchères. Tout ça juste pour dire je l'ai et pas vous ? Voilà, c'est à peu près ça. Bon, jusqu'ici, pas de problème. C'est le principe des ventes aux enchères, hein, de toute façon. Mais lui, Martin ne se contente pas d'être le seul à pouvoir écouter l'album. Il pousse la provoque plus loin en utilisant le CD comme deux sous de verre pour sa bière. Il a aussi promis de le diffuser gratuitement si Trump était élu au présidentiel. Et à contrario, il a menacé de détruire le CD si c'était Clinton qui gagnait. Ce qui aurait privé les fans de rap de cet album à tout jamais. Heureusement que Trump a gagné, du coup. Je pensais pas dire ça un jour. Sauf que, bah, vous voyez, bah, en fait, Martin n'a fait diffuser qu'une seule musique. C'était celle-là en question. Mais il n'a pas complètement tenu parole. En tout cas, ça y est, Martin est désormais riche. Bravo, Martin, tu t'es vraiment donné du mal et ça fait vraiment, vraiment plaisir à voir. Attendez, qu'est-ce que je raconte comme connerie ? Bref, pardon. En tout cas, Martin s'amuse. Martin troll jusqu'au jour de décembre 2015 où le FBI est venu le cueillir chez lui pour l'interroger. Et c'est là qu'il a compris que son épopée risquait de ne pas durer. Mais t'avais pas dit que c'était légal d'augmenter le prix du médicament ? Si, si, si. Mais c'est pas ce qu'on lui reproche. En fait, on l'accuse de fraude boursière et d'avoir, en gros, arnaqué ses investisseurs en mode pyramide de Ponzi. Après trois ans d'enquête, l'épée de Damoclès tombe. Martin est condamné une première fois à 7 ans de prison et 7 millions de dollars d'amende. Et d'ailleurs, pour la forme, on lui a aussi saisi son album de Wootand pour payer les amendes. Ah, un happy end. Ça, c'est pas l'avis de tout le monde. Parce que même si Martin souffre toujours d'une très mauvaise réputation, il a quand même réussi à se créer un petit clan d'adorateurs. Ou en tout cas, de sympathisants sur Internet. Non mais comment on peut aimer une ordure pareille ? Parce que, bah en fait, à partir de 2015, Shrelly s'est mis à faire beaucoup de live Twitch où il proposait notamment des cours de chimie gratuits et aussi des cours d'investissement. Entre autres, partie des chèques et de League of Legends pour se relaxer. Et ça, c'est en 2015, du coup, avant la prison. Et d'ailleurs, ces live, c'est aussi l'occasion pour lui de se justifier auprès du public et d'expliquer qu'aucun malade n'a été privé de dare à prime. D'après Shrelly, dans le cas où le malade a une assurance santé, bah en fait, c'est l'assurance qui paye et qui subit l'augmentation du prix. Et dans le cas où le malade n'est pas assuré, bah Martin assure que son entreprise offre le médicament aux patients qu'il demande. C'est quand même très gentil de sa part. Ce qui revient quand même, même si on a admetté que c'était vrai, à arnaquer les assurances santé, qui répercutent ensuite le prix sur les patients. Mais bon, il n'empêche quand même que, bah, les justifications de Shrelly ont su convaincre pas mal d'internautes. Mais pas les juges. Parce que, même si Shrelly n'aurait pas privé les malades, encore que, il a fait en sorte de priver ses concurrents de certains ingrédients nécessaires pour fabriquer un générique du dare à prime. Donc, voilà, concrètement, du coup, de pouvoir créer des clones, on va dire, du coup, moins chers que l'original. Et ça, bah, ça tombe clairement sous le coup de la loi. Et c'est donc, du coup, pour ces pratiques anti-concurrentielles que Martin vient tout récemment de recevoir une nouvelle condamnation bien épicée, en 2022. C'est tout récent. Parce que désormais, il doit rembourser 64 millions de dollars supplémentaires, et il est baigné à vie du secteur pharmaceutique. En tout cas, si, contrairement à Martin, vous voulez faire de vrais investissements éthiques et lutter contre l'inflation, bah, n'hésitez pas à checker Trade Republic. Leur gros avantage, c'est que quand vous achetez un panier d'actions, bah, il n'y a aucun frais variable. Et aussi, je précise, hein, que ces actions vous appartiennent vraiment. Ouais, enfin, si Trade Republic met la clé sous la porte, on est en slip. Bah non, en fait, parce que si l'entreprise devait, admettons, fermer ses portes, vous seriez toujours propriétaire des titres, des actions que vous avez. En fait, Trade Republic sont juste là pour vous aider à acheter facilement des actions du monde entier. C'est comme un raccourci, si vous voulez, pour pouvoir accéder à la place du marché. Et, en vrai, bah, acheter sur le marché, c'est pas forcément simple sans un intermédiaire. Et ensuite, bah, du coup, quand vous achetez, bah, tout revient dans votre poche. N'oubliez pas qu'en ce moment, avec l'offre de parrainage, vous recevez de l'argent à chaque fois qu'un ami que vous avez invité via votre lien de parrainage, investi via Trade Republic pour la première fois. Donc, n'hésitez pas à en profiter, ça vous met un peu le pied à l'étrier, et voir comment ça se déroule en bourse. Au revoir.